Ils sont quatre jeunes et ont décidé de démocratiser le marché du bio. Mais le bio c'est cher. 8 français sur 10 pensent que le prix du bio est un frein. C'est en partant de ce constat qu'ils ont mis au point un concept aussi ambitieux qu'astucieux. Alors le constat sur le bio actuellement c'est le prix. Aujourd'hui un panier bio c'est 70% plus cher qu'un panier conventionnel. Donc on a un vrai problème d'accessibilité lié donc à ce prix. L'autre frein au bio c'est l'accès physique qui notamment au milieu rural peut être très compliqué. sur des produits d'épicerie. Leur bonne idée est là, vendre du bio mais par abonnement et sur internet. Donc en fait cette adhésion de 60 euros annuels, donc c'est à peu près 5 euros par mois, permet de ne pas appliquer de marge sur les produits et donc de les vendre au prix entre guillemets le plus juste selon nous, aux adhérents, sans impacter ni les producteurs puisque on les achète tout comme une autre surface le frais. Des prix plus justes et sans marge ou presque qui permettent de payer moins cher que sur les sites concurrents. Mais leur démarche ne s'arrête pas là. Et puis enfin il y a un système solidaire qui fait que pour chaque adhésion achetée, nous on s'engage à en offrir une à une famille à faible revenu pour que chacun puisse accéder à cette alimentation saine, de qualité et bio. Cathy est une abonnée de la toute première heure. Elle vient de se convertir au tout bio car les prix sont nettement moins chers, de 20 à 50%. La bonne idée, aucune marge sur les produits, le site ne se rémunère que sur les abonnements et cela fait une sacrée différence. Ça me permet d'acheter beaucoup plus de bio qu'avant, effectivement. Le prix déjà est attractif et ce qui me conforte aussi c'est que grâce à mon adhésion, ça permet d'aider des familles démunies à pouvoir aussi en profiter un peu grâce à moi. Pour répondre à toutes les demandes à travers la France, ils viennent d'installer leur plateforme près de Rodez pour livrer tous les produits bio possibles. Il y a juste un rayon qu'ils ne peuvent pas fournir mais c'est presque plus par idéologie. Il n'y a pas de produits frais parce qu'aujourd'hui il y a une offre d'AMAP, de marché, de produits frais locaux et de proximité qui pour nous est suffisante et en plus de ça qui n'a pas beaucoup de sens par rapport à un système de e-commerce. Aujourd'hui le bio n'est plus une préoccupation anecdotique réservée aux riches, il convainc de plus en plus de français, tout milieu confondu, alors il fallait bien le rendre plus démocratique et accessible à tous. C'est avec ses convictions fortes que cette bande de quatre compte bien changer la donne. C'est bien ce qu'ils font ces petits jeunes quand même pour rendre le bio accessible. Et puis j'aime bien aussi la notion sociale et solidaire quand on achète un abonnement. Effectivement on en offre à une personne et une famille défavorisée. Ça c'est vraiment le petit truc en plus de ce site que je vous invite à découvrir via notre plateforme France 2. Mais juste pour vous montrer qu'il y a tous les rayons qui sont touchés par ce site, donc vous pouvez tout acheter sauf le frais. C'est ça qui vous permet quand même de... Alors par exemple, que peut-on acheter ? Des produits du quotidien, des produits d'entretien, des produits de beauté, des craquants du cru, les fameux, je vous les laisse découvrir. Alors qu'est-ce que c'est les craquants du cru ? Je vous les laisse goûter. Mais je pense qu'en fait, voilà, et en plus là où c'est bien fûché, tout cru, tout bio. C'est que tout a été imaginé par rayon. Vous êtes bégane, il y a un rayon pour vous. Vous êtes raw food, vous savez cette mode de ne pas manger des produits que l'on cuit au-delà de 42 degrés. Je pense que ça c'est un produit pour ces personnes qui aiment... Ça se mérite, elle craquante du cru. Il y a de tout, il y a des... Pour les allergiques au gluten, il y a de tout. Je vous laisse découvrir et puis surtout, c'est aussi un petit geste solidaire qu'on fait pour des faibles. Mais j'arrive pas non plus, j'ai essayé là. On le goûtera en rentaine.